Bonjour à tous, c'est Célia, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière, puisque je vais vous parler de la souffrance. Alors, en fait, ce que je voudrais vraiment vous partager, c'est une expérience personnelle. Et avant ça, pour ceux que ça n'intéresserait pas, je vais juste vous délivrer ce message-là. Voilà, la souffrance, c'est quelque chose qui indique, en fait, que dans ton corps ou dans ton esprit, dans mon corps, dans notre corps ou dans notre esprit, quelque chose, en fait, ne va pas, quelque chose est déséquilibré. Et la souffrance, c'est pas quelque chose de normal, c'est-à-dire qu'on ne devrait jamais essayer de vivre avec elle. Le seul moment où une souffrance est normale, c'est par exemple, ou une souffrance intense est normale, c'est par exemple l'heure d'un accouchement, puisque c'est une souffrance nécessaire pour pouvoir mettre au monde un bébé. Mais à part cette, comment dire, à part cette expérience de vie, qui est vraiment très particulière, le fait de souffrir dans son corps ou le fait de souffrir dans son esprit est une indication comme quoi quelque chose ne va pas, quelque chose est déséquilibré, quelque chose ne fonctionne pas, et il est bon, justement, d'agir en fonction de ce que cette souffrance nous dit, de ce que cette douleur nous dit, et de consulter des professionnels. Le fait de consulter des professionnels, en fait, ça va vous apporter... Alors des fois, il faut en consulter plusieurs, on est bien d'accord pour avoir la bonne réponse. Ça peut être des parcours qui sont des fois très longs, comme je vais vous l'expliquer pour moi par la suite, mais, en fait, j'insiste par rapport à ça, parce que dans mon expérience personnelle, j'en ai parlé autour de moi à des personnes qui ne sont pas forcément dans le milieu médical, qui m'ont partagé leur expérience, mais qui m'ont aussi asséné ça comme des vérités, que j'ai pris en compte comme telle, que j'ai assimilé comme telle, et du coup, qui m'a empêché aussi de continuer un parcours médical qui aurait pu m'apporter des solutions beaucoup plus rapidement et beaucoup plus vite. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il y a ce côté-là, le partage d'expérience est intéressant, parce que ça peut mettre sur la voie de quelque chose auquel on n'aurait pas pensé, mais le prendre comme une vérité absolue, c'est quelque chose de dangereux, parce qu'on a tous un corps différent, tous un esprit différent, et il se peut très bien que votre corps, justement, réagisse de façon différente à un événement ou à une situation, comparée à une autre personne qui va vous partager, elle, son ressenti et ce qu'elle a vécu. Donc c'est valable psychologiquement, bien sûr, comme c'est valable aussi dans son corps. Voilà, on n'assimile pas tous les choses, notre corps n'assimile pas les choses de la même façon, suivant telle ou telle personne. On est unique. Il y a quelque chose aussi de très très important pour moi à vous communiquer également, c'est la capacité qu'on a à dire non et à être entendu dans notre non, lorsqu'on est face à des professionnels aussi. Pour plusieurs raisons. Il se peut que vous ayez l'impression que le diagnostic qui est posé, finalement, ne vous correspond pas. Ça, en fonction du contexte, bien sûr, du temps d'essai de la thérapie, etc. Mais il est possible aussi que vous ressentiez quelque chose qui ne vous correspond pas. Si c'est quelque chose, si vous ressentez ça, mieux vaut prendre plusieurs avis aussi. Ne mettez jamais vos ressentis personnels de côté. Vous êtes le seul, la seule, les seuls à connaître vos corps. Vous vivez avec. Vous savez ce que vous ressentez. Vous savez mieux que personne ce qui est normal et ce qui n'est pas normal, en fait, pour vous. Il y a aussi ce côté, lorsqu'on vous propose un examen, par exemple médical, qui ne vous convient pas, ou dans lequel vous vous sentez mal à l'aise, vous avez le droit aussi de refuser. Vous avez le droit de dire non. Un bon médecin, si vous dites non, un bon médecin prendra le temps de vous expliquer pourquoi il veut faire cet examen. De vous expliquer aussi, d'écouter, de vous demander et d'écouter les raisons pour lesquelles vous ne souhaitez pas le faire. Et de s'adapter en fonction des raisons pour lesquelles vous ne souhaitez pas le faire. Voilà. De s'adapter en fonction de vos angoisses, de vos ressentis. Et je trouve ça très très important. Ils peuvent même d'ailleurs vous orienter vers une autre personne qui pourra pratiquer cet examen et avec qui vous vous sentirez, par exemple, mieux en confiance. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé pour, justement, ces douleurs que je ressentais. Et j'étais très jeune à l'époque. J'ai dit non au médecin. Il a insisté pour que je le fasse. Ça s'est très très mal passé. C'était un examen qui était d'ordre intime et qui aurait très bien pu être fait par un spécialiste autre que lui. Je ne voulais pas que ce soit lui. Et ça a été très compliqué à gérer, en fait, pour moi, par la suite. Et ça m'a complètement bloquée dans le fait de continuer à faire confiance à des médecins. Donc, c'est très important. Et en parallèle de ça, j'ai rencontré dernièrement un médecin qui a été absolument adorable, qui m'a pris en compte dans toute la globalité, y compris psychologique, et qui m'a vraiment mis en avant aussi le côté d'être stressé ou angoissé pendant un examen. Qu'est-ce qu'il pouvait m'apporter ? Pourquoi et d'où venaient mes angoisses ? Et ça a été une grosse partie aussi de la consultation. Il y avait à moitié le corps et à moitié l'esprit. Et les deux ont vraiment été pris en compte pour justement être dans un mieux-être le plus possible par rapport aux examens qui sont proposés. Mais c'est quelque chose d'important de savoir que, aussi, vous avez le droit de dire non. Voilà. Et surtout, surtout, vous avez le droit d'être entendu. Un non, c'est un non. Voilà. Donc, je trouvais que c'était important à dire par rapport à ça. Et maintenant, du coup, je vais vous raconter un petit peu pourquoi je vous dis tout ça. D'ailleurs, c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai fait un petit peu moins de vidéos ces derniers temps. Et que je ne vous ai pas posté d'horoscope le mois dernier. Et j'espère avoir le temps pour ce mois-ci. Mais il se trouve que depuis plus de 11 ans, ça fait 12 ans, voire peut-être même 20 ans, que je souffre au niveau du ventre, que j'ai vraiment des fortes douleurs, des fortes crampes. Et au début, quand ça m'est arrivé, on n'a pas du tout su ce que c'était. Et j'ai toujours eu des diagnostics du style, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, c'est dans la tête, ça va passer. Quand j'écoutais des personnes autour de moi, il y a toujours des personnes qui ont eu mal au ventre, qui ont eu des difficultés à ce niveau-là. Et moi, je l'ai pris en compte aussi comme ça, en me disant, ça va passer. Et c'est vrai que ça passait, ça finissait toujours par passer. Et puis, jusqu'au jour où ça ne passait plus. Alors, et puis, en fin d'année dernière, mon corps m'a lâchée. Donc, pour la première fois, avec des nouveaux symptômes qui sont apparus, qui ont vraiment été très handicapants, bloquants, et je n'arrivais même plus à respirer au bout d'un moment, j'ai quand même consulté mon médecin. Et pour le coup, je lui ai parlé, justement, de tout ce qui m'arrivait. Et puis, depuis des années. Et elle m'a dit que le diagnostic de stress était généralement le dernier diagnostic composé, après avoir éliminé toutes les causes aussi physiques. Donc, elle m'a emmenée voir une spécialiste dans le domaine, une gastro-entérologue, qui, elle, m'a fait faire des examens beaucoup plus poussés, et qui a révélé que j'avais une maladie auto-immune depuis des années. Donc, c'est très étrange. Je suis passée par plein d'états émotionnels, parce que ça fait, en fait, ça fait, en fait, peut-être 20 ans que je me construis, en fait, en me disant que tout ce que je ressens, c'est dans ma tête. C'est pas justifié, que c'est ma tête qui pose problème et pas mon corps. Et finalement, il s'avère que c'est le contraire, et ça a été un énorme bouleversement. D'un côté, une satisfaction de mettre enfin des mots sur des douleurs, sur des mots. Une, je dirais pas une satisfaction, mais c'est plutôt un soulagement à ce niveau-là. De se dire aussi que finalement, on n'est pas si dingue que ça, quand même, parce qu'on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais sans arriver à trouver pourquoi. Donc, ça fait du bien d'avoir, de voir aussi noir sur blanc, de se dire, oui, j'avais raison à ce niveau-là. Et en même temps, toute la construction qu'on s'est faite autour de nos douleurs, qu'on a appris à vivre avec, mais on ne devrait pas apprendre à vivre avec, quand il est possible, bien sûr, d'y apporter une amélioration, d'y apporter un mieux-être, de trouver enfin un diagnostic qui dit que, non, ces souffrances-là ne sont pas normales, et qu'il est possible, en fait, de faire quelque chose. Donc, là, je suis en plein parcours un petit peu médical pour arranger la situation, pour essayer de vivre au mieux, même si c'est une maladie, du coup, avec laquelle je vais continuer à vivre longtemps. Et ce que j'ai trouvé complètement incroyable, en fait, et ça, vraiment, je trouve que, quand on s'écoute, il y a vraiment un grand bénéfice à s'écouter, à se connaître soi-même, c'est qu'en fait, depuis plus de 15 ans, j'ai mis, j'ai adapté ma façon de vivre, ma façon de manger, ma façon, enfin, de façon générale, à des choses qui paraissaient complètement dingues, un peu, pour les autres autour de moi, et pourtant, moi, je sentais que c'était la façon dont il fallait que je fasse, dont il fallait que je procède. Par exemple, pour vous donner un exemple, je grignote tout au long de la journée. Et ça, dans mon entourage, c'est quelque chose qu'on n'a jamais compris. Les gens me disaient, mais non, il faut faire 3 repas par jour, 3 ou 4 repas par jour, tu fais n'importe quoi, c'est pour ça que tu as le mal au ventre, tu manges tout le temps. Et en réalité, il se trouve que dans cette maladie-là, il est préconisé, justement, de faire des plus petits repas. Parce que moi, c'était impossible, je faisais un grand repas, un entrée plat dessert, à la fin, vous me retrouviez par terre, ça n'allait pas du tout. Et puis du coup, je ne pouvais plus rien manger pendant 2 jours, quoi. Donc, de toute façon, je ne pouvais pas faire ça, et j'ai mis automatiquement en place le fait de fractionner mes repas, instinctivement, alors que tout le monde me disait de ne pas le faire. Et en réalité, c'est quelque chose qui est tout à fait préconisé dans cette maladie-là, où on vous invite à, pour ne pas surcharger, en fait, l'estomac, avoir des difficultés à digérer, fractionner les repas, faire 5, 6 repas par jour, plus petits, mais les faire plus régulièrement, pour justement aider à la digestion, etc. Donc, instinctivement, en fait, il y a vraiment des choses que l'on fait quand on s'écoute. ça et plein d'autres choses. Là, c'était juste un exemple. Donc, il est bon aussi de savoir s'écouter et savoir ne pas écouter les recommandations des personnes qui sont bien intentionnées, qui vivent dans une société aussi qui est bien cadrée, on essaie d'être bien cadré, mais le problème, c'est que ce cadre ne correspond pas à tout le monde. Les 3 repas par jour, c'est quelque chose qui ne me correspondait pas, même si culturellement, c'est comme ça que ça se passe. Manger à 20h le soir, c'est quelque chose que l'on fait traditionnellement. Moi, à 20h le soir, je ne peux pas manger, je ne suis pas bien après pour toute la nuit et mon heure pour manger, par exemple, c'est 18h. Voilà, ça me laisse suffisamment le temps avant d'aller me coucher pour que ça se passe bien dans mon corps et ne pas avoir de douleur. Donc, c'est compliqué à faire comprendre, c'est compliqué pour les autres et c'est compliqué à nous de mettre en place aussi ce genre de choses et puis de s'y tenir parce qu'autour de nous, il y a une sorte de pression aussi sociale qui fait qu'on a envie de vous dire tu es dans l'erreur et pourtant, nous, au fond de nous, on ressent qu'on est instinctivement dans ce qui nous parle, ce qui nous correspond. que ce soit psychologiquement ou au niveau physique aussi. Je ne mets pas que de côté le côté corps et le côté esprit. Il y a vraiment une globalité, il y a vraiment quelque chose à prendre de façon holistique, en fait. D'ailleurs, pour tous les examens que j'ai dû passer, j'étais très, très angoissée. Ça s'est ressenti physiquement où j'ai recommencé à avoir des douleurs qui étaient beaucoup plus fortes et j'ai traité en même temps ces douleurs-là et j'ai aussi traité psychologiquement le stress en faisant de l'hypnose, en faisant de la sophrologie et en mettant en place justement des mécanismes comme ça qui m'ont aidé à me sentir mieux dans la globalité en fait de mon être. Voilà. Donc, c'est un petit peu le message et le partage d'expérience que j'avais envie de vous communiquer puisque, voilà, on est aussi entre nous et vous suivez un petit peu mon quotidien à travers mes vlogs et en même temps, c'est une expérience qui a été tellement incroyable aussi pour moi d'avoir au bout de tant d'années, tant d'années de difficultés à trouver enfin la cause de cette douleur, de ces douleurs que, voilà, j'avais envie aussi de vous partager ça, de vous partager ce parcours qui est mon propre parcours, qui est le mien mais aussi de peut-être pour ceux qui n'osent pas, comme moi, j'ai pas osé justement continuer à en parler, insister, insister pour en parler. J'ai fini en fait par mettre ça de côté et par... par... Tant pis, je souffre, je souffre. Voilà. En fait, je... Le fait de ne jamais avoir été entendue, de ne jamais avoir ni été écoutée ni entendue au final, jusqu'à dernièrement, ça m'a bloquée dans le fait d'insister et le fait d'oser continuer à chercher pourquoi cette douleur et ces douleurs étaient là. Voilà. Donc, je vous ai partagé, je vous ai partagé ce témoignage un petit peu sur Instagram. Il y a eu énormément, énormément de retours en dessous de personnes qui ont vécu ce... cette... ce parcours médical sur de très très longues années et... voilà, je trouve ça assez incroyable. Si vous êtes dans ce cas-là aussi, je compatis vraiment. Je vous dis, je vous invite vraiment à ne pas lâcher, à essayer de continuer à trouver, de trouver aussi des professionnels qui sont bienveillants avec vous, qui vous entendent et qui vous écoutent vraiment dans la globalité de qui vous êtes et de ce que vous êtes et de ne pas hésiter justement peut-être à changer si vous avez l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être écouté ou de ne pas être considéré aussi. Voilà. Il y a une grande forme de respect je trouve qui doit s'installer entre un patient et un docteur, une écoute attentive qui doit être présente. Si c'est quelque chose que vous ne trouvez pas, eh bien peut-être que vous l'aurez auprès de quelqu'un d'autre. Et ça c'est valable non seulement pour le côté médical donc pour vraiment un docteur généraliste ou spécialiste mais aussi pour toutes les personnes qui vont consulter des sophrologues ou des psychologues, des thérapeutes. Dans aussi ce côté thérapeutique, il y a aussi une grande estime à avoir de son patient, une grande estime à avoir de la personne qui vous confie justement ces difficultés. Donc si vous ne vous sentez pas entendu, si vous ne vous sentez pas compris, je le répète et si vous ne vous sentez pas à l'aise, n'hésitez pas justement à chercher des personnes qui sauront répondre à vos besoins et vous mettront à l'aise et avec qui vous pourrez justement avoir assez de confiance pour faire un grand parcours avec eux. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur un thème beaucoup plus léger, je vous le promets. Bisous à tous.